Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, bonjour Michel Combe. Bonjour. PDG de SFR Numéricable, directeur des opérations d'Altis, qui regroupe l'ensemble des actifs de Patrick Drahi. La tempête financière qui continue de souffler, vous inquiète-t-elle particulièrement ? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut distinguer un peu le court terme du moyen long terme. Le projet de Patrick et le projet d'Altis est un projet de long terme qui vise à construire l'un des premiers groupes de télécommunications et de médias au plan mondial. Donc on ne va pas juger la performance du groupe sur la performance du titre au jour le jour. Moins 5% hier, moins 60% sur 1 dans tout de même. Bien entendu, mais je souhaite que nous soyons jugés sur la durée, sur la période. Encore une fois, nous nous inscrivons dans le long terme. C'est un projet industriel, ce n'est pas un projet financier. Donc nous souhaitons être jugés sur la durée. Il y a un aspect financier tout de même considérable, Michel Combe, puisque la dette d'Altis dépasse, je crois, les 45 milliards d'euros. Ça représente deux fois le chiffre d'affaires. Les résultats d'Altis n'ont pas été publiés. Mais si les taux d'intérêt remontaient brutalement, ce serait compliqué de vous financer tout de même. Altis, comme l'ensemble des grands opérateurs de télécommunications et de médias, est effectivement endetté, mais sur un taux d'endettement qui est similaire à celui de tous nos compétiteurs. Je dirais que rien d'exceptionnel pour le compte du groupe Altis. Par ailleurs, comme vous pouvez l'imaginer, notre dette est edgée, comme on dit en termes techniques. Couverte. Couverte, ce qui fait que nous n'avons absolument aucune inquiétude ou aucune contrainte sur les années à venir. Mais c'est difficile de lever de l'argent en cas de nouvelle acquisition. On a vu que la dernière, Cablevision aux Etats-Unis, ça avait été difficile de la boucler en termes de financement. Non, ça n'a pas été difficile. La seule chose, c'est que nous avons levé dans des conditions de marché qui étaient un peu moins bonnes. Donc, ça nous a coûté un peu plus cher. Ceci dit, nous sommes restés sur des ratios tout à fait raisonnables pour l'industrie. Comme vous l'avez vu, nous avons pu boucler cette opération de financement. Et donc, nous nous réjouissons d'accueillir Cablevision dans les prochains mois à l'intérieur du groupe Altice. A propos de Cablevision, la ville de New York s'inquiétait hier du maintien de la qualité des services du câble après le rachat par Altice. Elle vous demande des garanties sur les investissements, les emplois. Faute de quoi, elle dit, pouvoir freiner le déploiement de vos activités sur place. Est-ce que vous prenez cette menace au sérieux ? Alors, comme vous le savez, nous écoutons bien entendu toujours ce qu'il nous est dit. L'investissement est au cœur du projet d'Altice. Nous investissons un peu plus de 4 milliards d'euros par an dans les infrastructures de télécommunications. Donc, nos préoccupations rejoignent celles de la ville de New York. Il est logique et naturel que dans un process d'autorisation, la ville de New York nous interroge. Nous avons un dialogue nourri et ouvert. Mais je n'ai aucun doute que nous pourrons très prochainement intégrer Cablevision à l'intérieur de Compaltice. Le deal est censé être conclu quand ? Le deal est censé, comme depuis le début, nous l'avons annoncé, est censé être conclu, sera conclu d'ici le deuxième trimestre, dans le courant du deuxième trimestre. Michel Combo, en sont les discussions avec vos petits camarades des télécoms sur le dépeçage de Bouygues Télécom ? Écoutez, je ne commande pas des discussions qui ont été initiées par deux des acteurs du secteur des télécommunications. En ce qui me concerne, en ce qui concerne SFR, comme vous le savez, ma priorité est à la relance du groupe SFR et donc à la redynamisation de cette entreprise que nous avons engagée depuis maintenant plusieurs mois pour en faire l'acteur central de la convergence au niveau français, puisque c'est vraiment ce à quoi nous croyons. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer à plusieurs reprises sur la convergence, sur la consolidation, puisque nous avons été nous-mêmes candidats à l'acquisition de Bouygues Télécom il y a quelques mois. Donc je ne vais pas aujourd'hui dire que la consolidation serait une mauvaise chose pour le marché français. Ma priorité pour l'instant est SFR. Si cette consolidation doit avoir lieu, tant mieux. Je remarque juste que lorsque le numéro 2 avait souhaité racheter le numéro 3, ceci avait, semble-t-il, posé tout un ensemble de problèmes. Et lorsque le numéro 1, détenu par l'État, s'apprête à racheter éventuellement le numéro 3, manifestement, je dirais, cela pose moins de difficultés. Eh bien écoutez, tant mieux ! On vous sent un petit peu agacé, mais ce dépeçage, il vous permettrait justement de relancer la base commerciale de SFR qui a perdu plus d'un million de clients en l'espace d'un an, justement, en récupérant une partie des clients de Bouygues Télécom ? D'abord, je n'aime pas le mot « dépeçage », parce qu'il y a des discussions entre Orange et Bouygues, dans tous les cas, c'est ce que les deux entreprises ont confirmé, donc on verra ce dont il s'agit. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, nous avons un projet industriel pour SFR qui vise à faire de SFR le premier acteur de la convergence. Convergence entre les réseaux très haut débit et le contenu. D'ailleurs, convergence qu'on voit se mettre en œuvre dans tous les pays. Aux États-Unis, les très grands acteurs se sont engagés dans cette convergence. Au Royaume-Uni, vous avez vu récemment Biti, qui s'était engagé dans cette convergence entre les télécoms et les médias, ce qui lui a permis de repartir en croissance avec une croissance de plus de 11% de son chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre. Puisque d'un côté, les médias ont besoin des télécommunications pour se distribuer, et de l'autre côté, les opérateurs de télécommunications ont besoin de contenu pour se différencier. C'est ça le projet industriel. Donc c'est celui que nous mettons en place, et nous souhaitons, nous espérons, et nous voyons, que sur la base de ce projet, certains nombres de clients reviennent chez SFR pour s'équiper chez nous en téléphonie fixe, Internet et télévision, ou téléphonie mobile, pour bénéficier de cette convergence. Je le disais Michel Combe, fin septembre, SFR Numéricable avait indiqué avoir perdu plus d'un million de cent mille clients dans le mobile en l'espace d'un an. Est-ce que l'hémorragie entre-temps a été stoppée ? Comme vous le savez, puisque j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur la base de nos résultats du troisième trimestre, au troisième trimestre, nous avions pu stabiliser notre base mobile, après effectivement avoir perdu quelques clients sur la première partie de l'année. Et donc je communiquerai sur les résultats annuels d'ici maintenant quelques semaines, mais vous le voyez à mon sourire, je dirais que sur les derniers mois de l'année, nous avons pu conforter ces tendances que nous avions vues à la fin du troisième trimestre. Une stratégie de reconquête commerciale est-elle compatible avec une stratégie de réduction des coûts drastiques, comme on l'a vu à l'œuvre chez SFR ? Je pense que les deux ne sont pas du tout incompatibles, et même les deux se nourrissent. En termes de maintenance de marge, c'est compliqué. Ces deux stratégies se nourrissent l'une de l'autre. Il est important pour une entreprise d'être compétitive. Pour être compétitive, il faut avoir une structure de coûts adaptée. Donc bien entendu, il est important, lorsque les coûts sont trop élevés, de les réduire. Pourquoi ? Pour pouvoir investir derrière, dans ce qui fait la différenciation de l'entreprise, c'est-à-dire les réseaux, c'est-à-dire l'expérience client, c'est-à-dire les contenus. Donc c'est ce que nous faisons chez SFR, nous souhaitons à la fois être compétitifs pour pouvoir offrir les meilleurs tarifs à nos clients, et en même temps, dégager des marges de manœuvre financière pour pouvoir réinvestir dans les réseaux et dans les contenus, ce qui est la clé de la différenciation de SFR. Alors on va parler des contenus, effectivement, de la stratégie de convergence réseau-contenu. Michel Combaltis a acquis récemment les droits de diffusion du championnat anglais de football, au nez à la barbe de Canal+. L'offre sera-t-elle réservée aux seuls abonnés SFR numéricables ? Écoutez, c'est encore trop tôt pour vous le dire. En tous les cas, ce sont des éléments de différenciation que nous essayons de construire pour la marque SFR. Donc il est clair que nous voulons une expérience différenciante pour les clients de SFR, qui fait que si vous venez chez SFR, vous aurez accès à des contenus ou à une expérience client un peu différente. Donc en fonction des contenus, nous verrons si nous les réservons pour les clients de SFR, de manière temporaire ou de manière, je dirais, plus pérenne, ou si nous les offrons aux clients de SFR, mais nous les ouvrons aussi, nous en donnons également l'accès aux autres clients. Je dirais qu'il y a plusieurs possibilités. Encore une fois, il n'y aura pas une seule réponse. Nous allons construire différentes réponses en fonction des différents droits que nous détenons. Sachant que Stéphane Richard estime que vous devrez, vous n'aurez pas le choix en fait, ouvrir l'accès à d'autres distributeurs, notamment pour cette offre de football anglaise, et l'autorité de la concurrence pourrait vous y forcer en fait. Écoutez, déjà, laissez-nous travailler. Je me réjouis que tout le monde commente maintenant l'acquisition des droits de la Lyon anglaise. Je pense qu'une nouvelle fois, et j'en suis fier, SFR vient avec de nouvelles propositions sur le marché français. Encore une fois, ce qui est important, ce qui me concerne, c'est que nous puissions faire évoluer le marché français. Faire évoluer le marché français vers cette convergence télécom-contenu, qui me semble, au cœur, c'est la réponse à peu au GAFA. Donc nous prenons le lead à partir de là, Google, Facebook, Amazon, etc. Donc c'est notre réponse, c'est-à-dire d'amener à la fois du réseau, mais aussi du contenu et du service. Derrière, nous verrons, et je me réjouirais sans doute, qu'un certain nombre de nos concurrents distribuent des contenus SFR. Tant mieux, cela montrera que nous avons une nouvelle fois eu raison dans notre stratégie. Puisqu'on parle de diversification des activités, Orange a récemment annoncé qu'il se lançait dans la banque. Est-ce que c'est une stratégie qui a du sens, que pourrait imiter un groupe comme SFR Numéricable ? Alors je vais vous dire, bien entendu, c'est une stratégie qui a du sens. Et d'ailleurs, nous n'avons pas attendu Orange France Télécom, puisque nous offrons déjà un service bancaire, un service de paiement dans les départements d'outre-mer, qui a été pour nous un tout petit, en quelque sorte, un test. Il est clair que les clients souhaitent utiliser de plus en plus leur téléphone mobile comme moyen de paiement. Et donc, nous nous devons également de nous développer dans ce domaine. Donc, une première expérience dans les départements d'outre-mer, que nous généraliserons sans doute dans les pays dans lesquels nous opérons assez rapidement. Quand, en France ? Écoutez, je n'ai pas encore de date à vous donner, puisque ma priorité pour l'instant, comme je vous l'ai indiqué, et le contenu, ne peuvent pas tout faire en même temps, mais c'est à l'évidence un axe de diversification que nous embrasserons également dans les mois qui viennent. Michel Combes, PDG de SFR Numéricable, directeur des opérations d'Altis, c'était l'invité de l'économie de Radio Classique ce matin. Merci, bonne journée.